Pour ce dimanche, fête de la réformation, je lis la leçon dans l'Ancien Testament au livre du prophète Esaïe au 49e chapitre. Ainsi parle l'Éternel, « Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourerai, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs « Sortez ! » et à ceux qui sont dans les ténèbres « Paressez ! » Ils péteront sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux, et ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du Septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sinime. « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. » L'Épître maintenant, dans la lettre de Paul, apôtre aux Galates, au deuxième chapitre, à partir du verset 16, et c'est ce texte qui servira plus particulièrement de support à la prédication dans un instant. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Enfin, l'Évangile, la suite de l'Évangile du Seigneur Jésus selon saint Jean, au sixième chapitre. Jésus dit aux gens de la foule qui l'avaient accompagné, Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, ta parole est une lampe devant moi, une lumière sur mon chemin. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, par la prédication de tes serviteurs, nos bienheureux réformateurs, tu as fait briller à nouveau la lumière de l'Évangile. Alors que ce matin, tu nous as convoqués, tu nous as rassemblés, tu fais de nous ton Église, ici, en ce temple de l'oratoire, au moment où nous ouvrons le Livre des Écritures, envoie-nous ton Saint-Esprit, que par cet Esprit, à la suite des réformateurs, nos cœurs s'ouvrent à l'intelligence de ta parole, cette parole que tu nous dis pour que nous en vivions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre prière d'illumination se poursuit par le chant du cantique du psaume 68b, les strophes 1, 2 et 5. Générique Générique ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour commencer cette prédication, je voudrais vous rappeler le dernier verset de l'Épitre que j'ai lu il y a un instant. « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » On a dit quelquefois, l'ont dit en tous les cas les contempteurs de Luther et du mouvement de réforme dont il a été l'initiateur, que le luthéranisme est un galatisme exacerbé. Ce par quoi ils entendaient que l'essentiel de la pensée de Luther se résout en une exagération portée à son paroxysme de ce que l'apôtre Paul écrivit aux Galates, « Cet épître » qui nous retient plus particulièrement ce matin, une épître au ton assurément très personnel, polémique assez souvent, mais au contenu de toute première importance quant à la doctrine, puisque Paul explique à ses correspondants de quelle manière l'Évangile accomplit la loi, la foi suscitant alors les œuvres, et de quelle manière l'esclavage du péché laisse place désormais à la liberté, liberté de ceux qui ont été justifiés par la grâce de Dieu, ou dit en d'autres termes, de quelle manière la foi au Christ libère des obligations de la loi, laquelle loi dénonce le péché mais ne le supprime pas, et engage par là même à une vie renouvelée, une vie toute bruissante de l'Esprit de Dieu qui y est présente. Ainsi donc, moi, luthérien, aujourd'hui, je serai partisan et propagateur d'une outrance, puisque moi, en tout cas, à écouter ce dont je parle, je serai un galatiste exacerbé. J'imagine volontiers le franc succès que je rencontrerai si je me présentais ainsi à mon entourage comme un galatiste exacerbé. D'abord, je ne sais pas si on m'aurait invité à prêcher. Remarquez, je ne récuse pas le patronage de Paul, pas non plus celui de saint Augustin qui, me semble-t-il, a au mieux compris ce que voulait dire le Paul des Galates, pas non plus le patronage de Luther, qui a compris et le Paul des Galates, et Augustin lisant et méditant Luther. est-il vrai néanmoins que je serai un excité de la foi et de la grâce ? Est-il vrai néanmoins que je serai un excité de la liberté qui est en Christ ? Est-il vrai, par-delà, que je serai un diviseur ? Un briseur, briseur de l'unité, tranquille, ainsi que Luther et ceux qui l'ont accompagné ont été accusés. Et cela, au nom, toujours, de cette liberté, briseur Luther et ceux qui l'ont accompagné, au lieu de rester sagement placide au sein d'une église qui bannirait tout remue-ménage, je veux dire tout renouvellement, toute réforme. Un diviseur ? Moi ? En ce dernier dimanche du mois d'octobre, à quelques jours près, nous célébrons, vous le savez, un anniversaire. Le 492e anniversaire, pour être précis, de l'affichage par le docteur Luther de ses 95 thèses sur les indulgences, et il vaudrait mieux dire sur la pénitence, ce qui sera regardé, cet affichage, comme l'acte initial de ce grand mouvement de réforme dont avait besoin l'église du XVIe siècle et dont nous sommes, et en cela, non moi seul ici, mais vous tous avec moi, sans que vous portiez nécessairement le nom de luthérien dont nous sommes aussi ici ensemble, dis-je, les héritiers. Or, il me plaît, en me fondant, à juste titre, il me semble, sur l'Épître aux Galates, d'évoquer, en ce jour, une réforme, une réforme qu'il convient moins d'envisager comme une cassure, une rupture, un rejet de quelques-uns par quelques autres, que comme la possibilité accordée désormais à des hommes, des femmes de foi, de parler du Christ, de prêcher la croix, de vivre cette ouverture à l'autre, autre avec un A majuscule, Dieu, ou A minuscule, le prochain, l'autre, dont est tout emprunt l'Évangile, quoique, en effet, pour parvenir à cela, il a fallu, non sans courage, refuser, et bousculer, et renverser, et baléguer. Cela étant dit fermement, il me paraît devoir affirmer, non sans moins de conviction, et presque comme un préliminaire à cette prédication de la fête de la réformation, que nous ne saurons être fidèles à nos pères qu'en gardant au cœur et à l'esprit cette démarche, non de la division et de l'exclusion, mais bel et bien de l'unité en Christ, que l'un des réformateurs, qui conserve toute mon admiration et même ma filiale affection, Mélancton, a si bien mis en valeur. Une recherche de l'unité, soyez-en bien persuadés, qui n'était pas plus facile au XVIe siècle qu'elle ne l'est aujourd'hui, quand, remuée par cette proclamation, alors renouvelle et stupéfiante de la libération en Christ, libération de toutes les anciennes frayeurs et de toutes les anciennes terreurs, peur d'un Dieu inflexible qui ne connaîtrait que le jugement sans jamais être accessible à la miséricorde, peur d'un enfer et de tous ces démons hideux où le pécheur retirait à petit feu des siècles, même des éternités, durant dans de grandes marmites, touillées par des diablotas à la queue fourchue, peur de la mort et peur de la vie, une multitude de communautés, malgré tout cela, malgré ce bannissement de la peur et de la terreur, une multitude de communautés qui pourtant se réclamaient de nos réformateurs, au lieu de prêcher l'évangile retrouvé, se sont bornées parfois à se chamailler, se chamailler et même se battre sur des points de doctrine. Oh ! Oh, frères et sœurs, je ne dis pas que la doctrine ou la théologie est secondaire, voire superflue, parce que je comprends bien que nous ne prierons Dieu comme il doit l'être que lorsque nous saurons qui il est vraiment, à savoir un Père, un Père prêtre à nous pardonner, que nous ne marcherons à la suite du Christ Jésus, que lorsque nous l'entendrons vraiment nous appeler, nous appeler, nous inviter, nous appeler, nous inviter à partager sa vie en passant par sa croix. Et c'est à cela, Luther le nommait d'un mot, d'une expression, il disait que c'était un joyeux échange. Le Christ nous donne sa vie en prenant notre mort, que nous ne serons illuminés, dis-je, de la lumière du Saint-Esprit, que lorsqu'une place, et c'est la grâce, aura été faite dans nos cœurs pour l'y recevoir, ce Dieu libérateur, ce Christ sauveur. Or, Or pardon, Or croix, Or grâce, pardon, croix, grâce, tout cela relève certes de la doctrine, mais voyez-vous, c'est bien davantage que de la doctrine, car j'en suis sûr, c'est une puissance, une puissance qui surgit en nous, puissance de vie et puissance de mise à disposition désormais, une puissance que de se savoir relever et préparer maintenant, nous relever, nous préparer, relever et préparer maintenant pour ce combat, combat de tous les jours contre les forces qu'il nous voudrait renverser. Et ces forces, frères et sœurs, appelez-les discorde, envie, jalousie, maladie, crainte du lendemain jamais assurée, appelez-les chômage, guerre, famine, terrorisme, appelez-les fanatisme, intolérance, tyrannie, appelez-les d'un seul nom, mal, appelez-les d'un seul nom, péché. Mais voici que notre péché, Jésus-Christ l'a pris sur lui, l'a revêtu et l'a porté sur la croix afin de nous en délivrer. Aussi, lorsque l'apôtre Paul s'écrit, ce que nous avons entendu dans l'Épître aux Galates, « J'ai, moi, Paul, j'ai, j'ai été crucifié avec Christ » et qu'il nous invite à le crier avec lui, « J'ai, moi, chaque Noël péresse, j'ai, chacun de vous, été crucifié avec lui », il nous invite non seulement à le crier comme une simple constatation, faire cette constatation, bon, c'est comme ça, il n'en va pas autrement, mais plutôt en le criant à proclamer et à partager cette certitude que pour nous, vaincus sont les discordes, vaincus, toute crainte, vaincus, toute séparation, et que place est faite à l'espérance, place est faite à la communion fraternelle, place est faite à la vie, à nouveau le joyeux échange, péché dehors, vie ici. Mais Paul ne s'arrête pas à cette première constatation, « J'ai été crucifié avec Christ », car il poursuit à l'adresse des Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, qui vit en moi. » J'ai nommé chemin faisant Luther et Mélancton. Eh bien, un autre réformateur encore, Martin Busser, paraît se souvenir de cette affirmation de l'apôtre lorsqu'il publie, au tout début de son ministère strasbourgeois, un traité qu'il a intéressamment intitulé « Que nul ne vive pour lui-même ». Ainsi, il se pourrait bien, à écouter Busser, qu'être revivifié, qu'être dynamisé, je risque le terme, par l'espérance qui jaillit de la croix et laisser alors au Christ sauveur la place première dans notre vie, cela revienne à vivre pour quelqu'un d'autre que nous. Pour qui donc ? Pour Dieu ? Assurément pour Dieu. Car, libérés et relevés par lui, pardonnés, nous lui sommes dorénavant tout disponibles. Mais pas pour Dieu seulement, aussi pour notre prochain. C'est là une grande et belle leçon de Busser qui nous explique que l'Évangile a deux foyers pour toujours mieux et davantage briller et réchauffer. Deux foyers qui sont la foi en Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur et le respect du prochain qui nécessairement découle de cette foi. Si Jésus, dans l'Évangile qui a été lu ce matin, si Jésus a pu dire à la foule à laquelle il s'adressait « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi », vous vous en souvenez, c'est pour que nous, ses auditeurs aujourd'hui et ses disciples qui plus est, nous le redisions avec lui à tous, à tous ceux qui s'approchent de nous, qui attendent quelque chose de nous, chrétiens, chrétiens, protestants. Or, il y a différentes manières, vous le savez, de mettre les gens dehors. Il suffit parfois de laisser sa porte close, bien fermée, à clé, et même si possible avec trois ou quatre verrous, bien fermée, comme fermée sont nos oreilles à celui qui frappe à cette porte alors verrouillée. On peut aussi entendre frapper, on peut entendre frapper, mais sans écouter, et cela se nomme l'indifférence. Ah oui, on peut aussi répondre, promettre ceci et promettre cela, promettre, 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 et ne jamais tenir, laisser démunis. Je dois dire que les chrétiens, il arrive, laissent leurs portes fermées. C'est quand ils sont trop heureux d'être ensemble, à l'abri, recroquevillés dans leurs églises, vous autres réformés dites des temples, qui deviennent des tombeaux. des tombeaux où certes ils prient, et ils prient avec ferveur, mais en ne pensant qu'à ce qui les intéresse et en se bouclant sur eux, bouclant le cercle, c'est la tentation de l'intégrisme. Il leur arrive encore d'entendre sans écouter, c'est quand ils reconnaissent qu'assurément tout ne va pas pour le mieux autour d'eux, mais qu'ils se disent qu'ils n'ont ni les forces ni les capacités requises pour satisfaire tous les besoins alors que chacun se débrouille. C'est la tentation du congrégationalisme. Il leur arrive enfin de promettre et même de se dépenser, de mettre sur pied tant et tant d'entreprises qu'ils s'y perdent, tant et tant, oui, qu'ils s'y perdent, ne sachant plus où donner de la tête. C'est la tentation de l'activisme, ni à l'intégrisme, ni au congrégationalisme, ni à l'activisme. Oh non, non, à rien de cela nous pousse le Christ qui, depuis Pâques, vit en nous. Non, non, à rien de cela, à rien de cela, mais à l'engagement, un engagement fondé sur l'Esprit Saint qui en est le garant et le moteur. Ce n'est pas par hasard, cela étant dit, si Martin Dussert, puisque j'en suis à parler de lui, a été le promoteur dans nos églises protestantes de la confirmation telle que nous la connaissons et la pratiquons. Celle-ci, la confirmation, c'est vrai, est d'abord une parole de Dieu, d'abord une parole de Dieu, Dieu qui confirme l'alliance conclue avec lui à l'adolescent baptisé alors qu'il n'était qu'un enfant et qui vient maintenant d'achever son temps de catéchisme et qui donc a appris à reconnaître dans sa vie l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu et qui confesse de bouche et de cœur la foi chrétienne. Mais la confirmation est aussi la ratification par le catéchumène des vœux de son baptême d'être un disciple fidèle de Jésus-Christ, un disciple qui conjugue la foi et la charité, les deux foyers de l'Évangile comme il a été dit il y a un instant. Il s'agit là, dans la confirmation ainsi comprise, en quelque sorte d'un double engagement, à savoir l'engagement du Seigneur qui se révélant comme le Dieu de l'Alliance confirme notre élection et nous sanctifie, fait de nous des saints et notre propre engagement qui répond de nous préoccuper à cause du Christ et avec lui de notre prochain comme nous le faisons de nous-mêmes. Je suis de plus en plus convaincu, voyez-vous, que le monde a besoin de l'Église. Le monde a besoin de l'Église. ou pour parler un langage peut-être moins grandiloquent que la société des hommes au milieu desquels chaque jour nous vivons a besoin pour casser sa carapace d'égoïsme de recevoir le témoignage de notre foi à l'œuvre. Je pense en devoir y insister à la belle prédication que sont les lieux d'accueil et d'écoute de celui qui ne sait où aller ni à qui demander conseil et assistance de l'armée du salut à la CIMAD en passant par le secours catholique. Je pense aussi à la parole que nous devons savoir risquer dans tous les grands débats actuels que l'on qualifie volontiers d'éthique et qui touchent à la définition et au respect de la vie laquelle vit pour nous chrétiens n'est pas seulement le muscle cardiaque en fonction et qui ne cesse pas la vie elle ne cesse pas avec un électroencéphalogramme plat mais vie qui plutôt est communion vie qui pour nous chrétiens plutôt est ouverture ouverture spirituelle anticipation ici aujourd'hui du royaume où nous demain encore ensemble vivrons. participante avec lui au colloque réuni dans les années 1540-1541 afin de tenter de réconcilier les points de vue catholiques et protestants Jean Calvin encore un autre réformateur même le réformateur de l'année n'est-ce pas dit un jour Busser brûle littéralement du zèle de la Concorde puissions-nous nous tous brûler de ce zèle là puissions-nous nous tous brûler du zèle de la Concorde faudrait-il pour cela nous convertir ne vous étonnez pas frères et sœurs si ma prédication pour cette fête de la réformation apparaît en définitive être un appel à cette Concorde là un appel à l'unité à commencer par la prise au sérieux pour être banalement concret de l'union que sont en train de préparer en France nos églises l'église réformée de France et l'église évangélique luthérienne de France j'ai bien conscience qu'à la dimension de l'église universelle ce processus d'union que nos synodes ont mis en route n'est qu'un incident toutefois que nous prenions ensemble réformés et luthériens vous réformés et nous luthériens la peine pourtant de rechercher une union de synodes confessionnels plutôt que de faire avec une certaine brutalité tabula rasa de nos différences nos différences qui sont aussi nos requêtes et nos aspirations me paraît être la preuve que ce que nous voulons à la grâce de Dieu c'est en un respect mutuel ne pointe écarter ce qui fait la richesse d'une diversité réconciliée je ne pense pas que nos docteurs voyez-vous et pour en revenir à eux est en quoi que ce soit voulu être des pommes de discorde et de mécompréhension ce n'est que notre endurcissement à tous qui n'a pas permis à l'unique vérité de l'évangile de partout s'imposer et partout c'est d'abord en nous unique vérité que saint Augustin disait vouloir saisir dans ses nuances des nuances qui à cause de leur pluralité de leur diversité précisément nous empêchent de nous imaginer être les seuls détenteurs de la vérité notre vérité qui ne serait nécessairement qu'opposée à l'erreur des autres répétons chacun par conséquent avec l'apôtre Paul en en étant persuadé persuadé de toute l'ardeur de notre propre foi que ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi nous laisserons en effet alors l'esprit rendre témoignage à la vérité du Christ qui nous rassemble vérité unique mais perçue en ses nuances nous vivrons tout simplement nous vivrons oui tout simplement aujourd'hui notre confirmation d'hier en vue de demain tenez et si cette fête de la réformation était occasion pour nous pour moi pour chacun d'entre nous de repenser à notre confirmation nous-mêmes serons alors témoins témoins du Christ crucifié à Golgotha c'était un vendredi saint qui est le même que le Christ vivant devant le tombeau ouvert du matin de Pâques c'était un dimanche c'est aussi la signification des ornements rouges le rouge du feu du Saint-Esprit qui nous entraîne tout excité par cette bonne nouvelle et la voilà l'excitation la mise en route une utile excitation et non point une stérile outrance la voilà la signification des ornements rouges qui ce matin dans toutes les églises luthériennes du monde entier ornent la chair et l'autel tenez ici on ne voit pas le rouge mais si je ne craignais pas que l'on ne me mécompris je vous inviterais volontiers pour notre fête de la réformation à voir rouge à voir rouge c'est-à-dire être en colère en colère contre ce qui brise l'union en colère contre ce qui brise l'unité en colère contre ce qui nous fait rejeter nos frères en colère contre ce qui nous fait rejeter Dieu boire rouge mais le bon rouge ainsi soit-il c'est-à-dire le bon rouge c'est-à-dire